hello tout le monde est ce que vous êtes en forme est ce que vous m'entendez bien et moi je suis super en forme il fait beau il fait chaud ça sent bon le sable blond non en fait on est en plein hiver mais je me disais est ce que ça te dirait de partir comme ça un petit peu d'installer quelques mois ou quelques semestres on ne sait pas sous les cocotiers et d'être accueilli avec des conditions ultra privilégiées est ce que ce sera pas une idée sympa pour commencer l'année suite faut vraiment réaliser que suite à la chute vertigineuse de bas de touristes internationaux il ya plein de destinations exotiques qui ont mis des politiques d'accueil en place inédite et sur toutes celles qui ont mis en place des choses des visas spécifiques j'en ai sélectionné neuf alors ils seront tous les tous les liens seront dans le pdf ressources pour pouvoir s'il y en a une qui vous interpelle en particulier vous aurez le lien direct et puis c'est neuf sur beaucoup d'autres que je vous citerai aussi dans le pdf ressources alors c'est parti on commence neuf situations exotiques qui nous ouvrent les bras à toutes celles qui sont petit en digital nomade donc ça veut dire digital nomade c'est à dire tu n'as pas besoin d'un bureau spécifique dédié pour travailler tu peux travailler n'importe où tu es à ton compte et la deuxième catégorie c'est celles qui sont en télétravail parce que ça commence à devenir quand même assez sérieux cette histoire de télétravail donc c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche et de se dire bah oui pourquoi et pourquoi aller négocier plus que trois ou quatre jours par semaine pourquoi je vais pas négocier cinq jours par semaine de télétravail et du coup je peux m'offrir des escapades dans à l'autre bout du monde pendant plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs semestres voilà il faut vraiment profiter des opportunités qui sont présentées en ce moment alors on va commencer sur les neuf avec un lieu que je connais très bien pour y être allé souvent soit en vacances soit pour travailler aussi c'est l'île maurice alors l'île maurice a créé le visa premium ce qu'ils appellent le visa premium c'est un visa permettant de rester un an si tu es digital nomade ou je télétravailleur et la seule justification c'est que ta source de revenus doit être à l'extérieur de l'île maurice titan et deux tu dois juste 2003 euros de revenus par mois donc ça c'est notre première destination coup de coeur et je l'ai je les présente par ordre de connaissances qui en a je connais pas du tout donc j'attends vos commentaires pour me dire si c'est bien ou c'est pas bien en tout cas l'île maurice je connais et c'est top la deuxième la deuxième destination c'est le mexique là aussi je connais un petit peu je connais pas beaucoup mais j'y suis allé c'est un visa dédié aux télétravailleurs aussi alors un visa d'un an renouvelable qui coûte 44 dollars il faut comme condition prouver que tu gagnes 1600 dollars par mois que tu as gagné 1600 dollars par mois les six derniers mois ou d'avoir 27000 euros cash sur ton compte en banque voilà donc deuxième destination le mexique bah c'est une destination qui a été pas mal à la mode ces derniers mois j'avoue qu'il y en a beaucoup qui sont réfugiés au mexique donc vous allez en plus trouvez pas mal de télétravailleurs là bas sur place troisième destination costa rica escapade de vacances pour moi aussi pays que je connais pour y être allé en vacances alors qu'est ce qui nous propose le costa rica il nous propose un visa de un an renouvelable pour 50 dollars à condition de gagner plus de 3000 euros dans 3000 dollars par mois voilà ça c'est les conditions du costa rica pour ce pour s'y poser un an ou plus ensuite on a alors là je que je j'arrive dans des territoires inconnus pour moi dont vous me direz en commentaire on a l'archipel des bermudes qui place un visa d'un an aussi pour 227 euros je ne connais pas les conditions mais je vous mets le lien dans le pdf on a la barbade dans les caraïbes qui ont mis en place qui a mis en place le welcome stamp un visa d'un an aussi pour 2000 euros à condition de justifier attention ça se corse de 50 000 euros de revenus annuels la dernière année mais si vous suivez le programme business 50 000 euros annuels ça devrait le faire ensuite on a l'île dominique l'île de la dominique toujours dans les caraïbes donc qu'est ce qu'elle nous a fait qu'est ce que nous a préparé l'île de la dominique un visa pour les digital nomades ou télétravailleurs de 18 mois pour 900 dollars pour une personne et avec un forfait de 1200 dollars pour une famille ensuite on a l'eldorado des télétravailleurs j'ai nommé la thaïlande ça fait très longtemps il ya tellement de français télétravailleurs en thaïlande c'est énorme donc la thaïlande elle nous a sorti le smart visa un visa permettant aux digital nomades de rester quatre ans donc sans avoir de problème de papier de problème administratif donc la thaïlande si jamais vous vous dites tiens j'aurais toujours voulu découvrir la thaïlande les enfants c'est le moment et puis huitième ont tigas et barbouda dans les antilles je ne connais pas non plus c'est près de la guadoupe je n'y suis pas allée qui a préparé pour vous pour toi le nomade digital résidence un visa deux ans qui coûte 1500 dollars et pour une personne il ya un tarif de famille à 2000 ou pour un couple je crois à 2000 dollars il faut justifier de 42000 euros de revenus annuels annuel donc ça devra le faire ensuite on a les derniers les îles caïmans qui nous ont préparé le global global citizen concierge programme alors les îles caïmans c'est un visa deux ans pour 900 non pour 1500 euros les îles caïmans à la condition d'avoir 100 000 euros de revenus annuels mais si vous suivez le programme business ça devrait non plus pas être un problème donc voilà les neuf destinations qui ont préparé des visas spécifiquement dans cette période où la chute évidemment du tourisme mondial les fait énormément souffrir alors moi j'en ai j'ai trois recos et après vous regardez toutes les autres destinations dans le pdf ressources mais j'ai trois recos déjà avant de choisir votre destination la première c'est avant regardez bien comme les fiches sécurité par pays donc sur le ministère des affaires étrangères c'est assez bien fait il ya une fiche moi chaque fois que je voyage dans des pays que je connais pas trop tu vois hors de l'europe comme ça eh bien je regarde les fiches sur le mini sur le site du ministère des affaires étrangères voilà s'il n'y a pas de problème de sécurité de terrorisme d'enlèvement certains pays il faut faire quand même un petit peu gaffe donc check ça avant par exemple au mexique je sais qu'il ya des zones où c'est hyper secure safe et puis il ya des zones c'est pas trop c'est pas trop sécure tu vois donc il faut vraiment voir où tu vas atterrir ensuite de la deuxième recours c'est que c'est de vérifier les conditions sanitaires aussi ça c'est important donc les hôpitaux et puis bon ça moi j'aime pas trop les endroits par exemple où il ya énormément de moustiques je trouve que ça ça gâche un peu la le voyage du coup voilà j'évite les il ya des endroits magnifiques mais avec énormément de moustiques et et moi particulièrement même si je mets tout ce qu'il faut et ça bon je veux quand même piquer donc voilà je vérifie les conditions sanitaires et les moustiques et le troisième point que je voilà mon conseil mon troisième conseil c'est de ne pas confondre attention c'est important ça de ne pas confondre télétravail et tourisme et ça c'est le piège parce que tu dis ouais c'est cool en même temps je vais travailler et en même temps je vais visiter donc je vais me faire un petit planning tu vois et où tu ou limite tu vas bouger toutes les tous les quinze jours et ça c'est le piège parce que si tu t'organises un truc comme ça et bien du coup c'est très compliqué de travailler pourquoi parce que je vous en parle toute l'année travailler ça surtout quand tu n'as pas de structure au dessus de toi qui gère vraiment ce que tu fais surtout quand tu es en télétravail ou encore pire quand tu es en digital nomade il faut vraiment instaurer des routines de télétravail tu vois des routines qui te qui te bordent l'activité de façon quotidienne et si tu te mets tous les quinze du mois à voyager et bien c'est très difficile d'avoir des routines quand tu voyages beaucoup parce qu'il faut à chaque à chaque fois reprendre des nouveaux repères réinstaller des nouvelles routines et c'est très compliqué je parle d'expérience donc si tu travailles tu travailles si tu voyages tu voyages mais tu dis pas alors évidemment tu peux dire je vais peut-être rester quatre mois cinq mois dans un endroit et puis peut-être quatre mois cinq mois dans un autre ou six mois et six mois tu vois mais ça ça me semble bien tu vois mais en dessous voyager tous les mois tous les deux mois etc et tout le temps avec ton sac à dos tes valises etc et reprendre des routines à chaque fois c'est très compliqué ça va faire baisser ta productivité donc je le recommande vraiment pas donc installe toi trouve un bon spot prévois d'y passer six mois et si tu veux oui évidemment si ça l'onimente tu dis ben je vais peut-être prendre un autre spot six mois après tu prends un autre spot tu vois mais ne joue pas ne joue pas à saut de mouton comme ça parce que ça va être tu vas tu vas tu vas tu vas vraiment souffrir donc voilà les neuf destinations avec les liens dans le pdf avec toutes les autres parce qu'il y en a beaucoup plus et il y en a aussi en europe évidemment là j'ai pris des destinations exotiques mais il ya aussi des beaucoup de pays européens qui vous ouvrez les bras et vous les retrouverez dans le pdf et voilà donc bon voyage bon voyage à toutes et à très bientôt pour un autre morning show et c'est parti et c'est parti